salut salut comment allez vous nous sommes mardi et nous sommes le soir on va aller voir notre ami maude et son chéri gary et leurs enfants et sa soeur et son chéri et leurs enfants à scarbet qui c'est une comme une commune de bruxelles et on va aller voir la finale non pas la finale la demi finale france belgique ce soir pour qui êtes vous pour la belgique j'espère en tout cas en étant belge et en étant en belgique j'ai pas trop le choix je suis évidemment pour la belgique mais même mon mari qui est français soutient la belgique parce qu'il a dit que c'est la meilleure équipe et c'est vrai par rapport à l'appartement et ma mission ici en belgique ça avance très lentement donc c'est très très frustrant bref beaucoup d'inquiétude mais en même temps voilà tout va rentrer dans l'ordre parce qu'on n'a pas le choix et on fera tout pour aujourd'hui nous sommes jeudi donc la dernière vidéo que je vous ai fait j'allais voir le match de foot et la belgique a perdu je suis très déçu donc là je suis en train de me rendre à mon appartement non pas pour la peinture mais cette fois ci je dois trier ma cave ces caves parce qu'il ya deux caves qui sont bien remplis donc je vais rigoler surtout que ce sont des choses qui sont normalement déjà trié donc on a gardé les choses qui enfin voilà je sais pas je sais pas du tout en fait de quoi sont faites ces boîtes je me souviens plus du tout mais je sais par exemple qui a un sapin de noël c'est pas comme si j'allais pouvoir vendre un sapin de noël le 15 juillet mais bon je vais partager un peu mes affaires en fait simplement je pense que je vais mettre quelques cartons devant l'immeuble peut-être que ça intéressera des gens on est jeudi donc ça fait déjà deux semaines que je suis en Belgique et honnêtement là le vietnam me manque beaucoup mon mari me manque énormément j'ai hâte de rentrer de me sentir de nouveau dans mon élément chez moi avec une ambiance qui me plaît et qui me qui me correspond beaucoup plus mais il reste encore beaucoup de choses à faire ici il ya beaucoup de rendez vous que j'ai pas encore pris avec l'administration notamment un comptable une notaire et puis peut-être peut-être je vais essayer aussi de prendre un rendez vous chez un tatoueur parce que ça fait très longtemps ça fait trois ans bientôt que j'ai un projet de tatouage j'aimerais beaucoup le faire avant de avant de rentrer j'ai trouvé un chouette tatoueur à excel avec des dessins très fins comme je les aime bien qui en plus utilisent des encres vegan donc ce serait parfait j'espère qu'ils vont me répondre aujourd'hui ou demain et que je vais pouvoir pouvoir fixer un rendez vous avant mon départ le 25 juillet croisons les doigts il est 9 heures du matin nous sommes vendredi et on dit 13 c'est vendredi 13 donc le vendredi 13 en belgique et en france aussi je pense à une signification particulière puisque le chiffre 13 pour les superstitieux n'est pas de très bonne augure donc il n'est pas beaucoup aimé dit qu'ils portent malchance mais bien entendu les médias ont réussi à trouver une parade trouver un moyen de rendre cette superstition lucrative c'est le jour où on peut gagner 25 millions d'euros à l'euro million voilà pour ma part je ne suis pas très joueuse je préfère garder mes cinq euros que les miser sur quelque chose d'improbable et travailler pour créer ma propre chance bien que je n'aurai jamais 25 millions euros donc hier j'ai vidé une cave et demi donc j'ai deux caves dans lesquelles il y avait des des affaires à nous des boîtes des cartons des choses importantes et d'autres moins importantes donc j'ai fait le tri d'une cave et demi hier ce qui est super parce que je pensais vraiment avancer beaucoup moins vite et là j'y retourne dans l'espoir de tout finir il me reste 13 jours c'est bien je vous avez expliqué que je devais prendre beaucoup de rendez vous je les ai pris j'ai pris rendez vous également dans mon salon de tatouage j'ai rendez vous vendredi prochain dans une semaine je leur ai déjà envoyé mon projet ils vont bien évidemment le dessiner beaucoup mieux que moi car ils sont artistes contrairement à moi je suis assez contente en fait hello vous allez bien il fait super beau il est presque 18h et j'ai fini ma journée de cours ce matin j'ai réussi à vider entièrement les caves j'ai fait des cadeaux aux passants qui ont pu récupérer des jeux et des livres et des choses qui les intéressaient pour leurs enfants et pour eux mêmes j'ai un grand sens d'accomplissement voilà une bonne chose de fait comme on dit et là je suis en train de me promener dans le quartier avec ma fille qui fait de la trottinette et tu as même un vélo au vietnam voilà donc le programme de ce soir c'est que je ne vais pas sortir en fait ça fait plutôt du bien de s'arrêter un petit peu parce que je suis très fatiguée j'ai beaucoup de choses à faire je vais pouvoir préparer mes cours et puis préparer à manger aussi pour la petite famille et demain on verra le ciel est magnifique je sais vous montrer un peu c'est superbe c'est superbe c'est superbe coucou les amis comment ça va ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais très occupé et j'avais pas vraiment l'humeur nécessaire pour filmer mais il s'est passé quand même beaucoup de choses en une semaine donc nous sommes vendredi le week-end dernier dimanche nous sommes allés dans un parc animalier qui s'appelle péridaïsa c'est un peu comme un zoo en fait c'est un zoo mais les animaux sont très très bien traités ils sont choyés par par les soigneurs voilà j'ai retrouvé le mot le problème d'être polyglotte c'était très agréable il a fait super beau et plus tard aujourd'hui je vais me faire tatouer j'ai des cours à 16 heures donc c'est un petit peu compliqué je pense de rentrer de merde pardon je vais rater le tram je vais peut-être pourrir je suis un petit peu à l'avance c'est dans 30 minutes mais j'ai pas trop envie de faire autre chose ou de m'arrêter pour un café parce que c'est un petit peu stressant en fait je sais pas de quoi je suis stressée en fait mais c'est vrai que c'est une première expérience alors vous m'excuserez mais je vais pas filmer pendant pendant l'acte du tatouage je pense que vaut mieux que je garde cette expérience pour moi-même coucou nous sommes jeudi 26 juillet c'est donc ma dernière matinée ici à bruxelles tout n'est pas encore terminé avec la mise en vente de l'appartement mais j'ai fait ma partie toutes les démarches administratives que je devais finir ont été faites mes valises sont terminées depuis hier tout est conclu et donc je suis prête à retourner à au chime city au vietnam tout à l'heure donc on décolle à 13h10 les impressions de ce mois en belgique ont été par moments contrastés ça m'a fait plaisir dans la globalité de retrouver bah mon pays là où j'ai grandi ma famille mes amis même si j'en ai pas vu beaucoup donc c'était vraiment étrange au départ de retrouver les mêmes rues les mêmes odeurs et les mêmes habitudes finalement de 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 33 ans de vie passée ici et puis bah c'est intéressant de prendre un peu du recul par rapport à la vie au vietnam et par rapport à la vie en belgique précédemment clairement ça fait un an que nous avons décidé de quitter ce pays et de pouvoir s'installer à en asie et même si bien sûr aucune destination n'est parfaite et chaque pays chaque nation chaque chose chaque personne à ses côtés négatifs ses côtés positifs je pense que pour l'instant aujourd'hui le vietnam est un pays qui nous correspond mieux par rapport à notre philosophie de vie et nos envies simplement et donc je suis très contente d'y retourner d'avoir pu aussi prendre ce recul alors ce qui va me manquer le plus de la belgique c'est la nature le fait qui est tellement de tellement d'espaces verts tellement de d'espaces en fait tout court le peu de circulation je sais que ce qui habite bruxelles ne serait pas d'accord avec moi mais croyez moi comparé à saigon c'est un monde de différence tout relatif le fait de pouvoir respirer aussi parce que on manque on manque d'air frais quand même par par moment les fraises aussi il ya des fraises là bas mais elles sont très très chers et toutes petites et voilà en fait c'est à peu près tout je pense au niveau de la nourriture on s'est quand même bien bien adapté là bas ce qui m'a manqué du vietnam pendant mon séjour ici la facilité je pense à l'énergie très dynamique du pays qui fait que que tout est possible très rapidement et que et que les gens sont on sens du service je pense un peu plus qu'ici j'arrive pas à croire quand 30 jours ici les choses ne se sont pas conclu totalement mais je suis assez étonné en fait et du manque de réactivité à la belge au niveau de du service et de du côté pratique des habitants des expatriés sûrement sûrement que j'ai une position privilégiée je ne mets pas ça en doute c'est quand même plus facile pour nous là bas la piscine m'a manqué aussi et voilà en fait le train train habituel parce que finalement j'ai construit ma vie exactement comme comme je le souhaitais donc donc l'habitude de se lever six heures j'ai gardé ça ici mais je commençais par la méditation le yoga que j'ai pu faire qu'une fois ici j'ai pas médité du tout je pense pendant 30 jours vers l'éducation à la maison aussi pendant un mois alors les vacances ça fait du bien bien sûr mais mais c'est un moment privilégié avec ma fille quand même d'avoir ces quatre heures par jour on est ensemble et on apprend et on joue et c'est quelque chose que j'ai pas pu faire ici parce que bah en plus de mon travail il fallait que je m'occupe de toutes les démarches donc donc ça ça m'a manqué aussi bon bah bien sûr évidemment mon mari m'a manqué ça c'est même pas la peine de le mentionner évidemment c'était très dur d'être séparés pendant pendant 30 jours et j'ai vraiment hâte de le retrouver dans dans 24 heures Hello hello je suis de retour au Vietnam Je suis bien arrivée hier avec un petit peu de retard Tout s'est très bien passé je suis ravie d'être entrée il fait presque moins chaud ici à Ho Chi Minh qu'à Bruxelles Et voilà et c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui donc je vais lui chercher des cadeaux et une tarte merci de m'avoir suivi pendant ce petit mois en Belgique je ferai d'autres vlogs si ça vous plaît pour vous raconter ma vie ici à bientôt